Chers gonfrovillaises, chers gonfrovillais, crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas cette année nous réunir pour les différentes manifestations et rencontres de fin d'année et notamment celle des vœux. Croyez bien que je le regrette, c'est donc sous forme vidéo que je m'adresse à vous, même si cet outil bien utile en période d'épidémie ne remplacera jamais la relation humaine. 2020 va bientôt prendre fin et ce sera, je crois, un soulagement pour tous. Cette année nous aura apporté une crise sanitaire sans précédent avec son lot de drames humains mais aussi économiques et sociaux. Voilà pourquoi les fêtes de fin d'année doivent être le moment pour tous de retrouver un peu de sérénité dans une année qui en a bien manqué. C'est ce que je vous souhaite. Mais cette fin d'année est également pour moi l'occasion de faire le bilan de l'action municipale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne se sont pas passées comme nous l'aurions voulu. Dans ce contexte si particulier, le service public communal a malgré tout su s'adapter. Le centre de loisirs et son équipe d'animation ont contribué à accueillir vos enfants les mercredis et durant les vacances. Même chose dans les écoles, le maintien du service périscolaire et des transports. Nos agents ont également distribué des masques aux enfants des écoles primaires parce que nous considérons que la protection sanitaire n'est pas une fourniture scolaire et qu'il ne doit pas être à ce titre assumé par les familles. Dans le domaine culturel, les services ont proposé tout un tas de dispositifs comme les paniers culturels, l'exposition hors les murs ou encore les cours de danse de musique à distance. Je pense aussi au spectacle en live du dimanche après-midi sur Facebook. Et parce que nous n'oublions pas nos aînés, le centre communal d'action sociale a organisé une campagne de distribution des colis de fin d'année à domicile. Dans cette période particulièrement angoissante, le CCAS s'est également mobilisé avec des dispositifs de veille pour les étudiants, les personnes fragiles, isolées et les foyers aux prises avec des difficultés sociales. Dans nos rues, les agents de la voirie ont continué à nettoyer et à entretenir les espaces publics afin de préserver notre cadre de vie. Mention particulière enfin aux personnels de l'EHPAD et ceux des résidences autonomies qui par leur sang-froid et leur engagement ont su assumer des responsabilités très lourdes. Mais je n'oublie pas non plus les agents des autres services qui ont continué à assurer leur mission au quotidien avec un grand sens du service public. Tous ont été à pied d'œuvre et n'ont cessé, dans leur diversité, de démontrer leur utilité au quotidien. Voilà pourquoi je veux les remercier aujourd'hui. Un mot enfin pour vos élus qui ont connu un début de mandat particulièrement éprouvant. Quoi qu'il arrive, sachez-le, la municipalité, les agents communaux resteront à vos côtés pour vous aider à passer ce cap. Ce virus, comme tous les autres, sera apprivoisé, dompté avec le temps. N'en doutons pas. C'est donc le moment de penser à l'après-Covid. Les mesures de confinement, si nécessaires soient-elles, ont, vous le savez, entraîné un ralentissement de la production et des fermetures de commerce ou de petites entreprises. Les grands groupes, quant à eux, ont profité pour imposer des plans de licenciement, tout en continuant à réaliser des profits. Le taux de chômage a donc explosé, tout comme la misère et la précarité. L'heure est donc à la reconstruction. Mais celle-ci, elle doit être sociale, pour ne pas laisser les plus fragiles au bord du chemin. Nous avons besoin qu'une partie du plan de relance soit affectée aux habitants des quartiers. Nous avons besoin que le sujet tabou des salaires soit enfin sur la table. Mais je doute qu'il en soit ainsi, si nous laissons faire les gouvernants d'hier et d'aujourd'hui, qui font le choix d'aider les plus riches. Nous devons donc tous ensemble faire entendre notre voie, imposer un rapport de force. Saurons-nous utiliser notre liberté retrouvée pour nous rassembler et lutter contre les logiques individualistes. Une chose est sûre, en tout cas. Demain, comme hier, les solutions seront collectives et dépendront de notre capacité à nous mobiliser tous ensemble. Je voudrais conclure par cette citation de Jean Jaurès qui disait « Je n'ai jamais séparé la République des idées de justice sociale », sans laquelle elle n'est qu'un mot. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !